Musique 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 Donc c'est une coopération qui a été marquée par, disons, une certaine liberté dans le choix du sujet. Bien sûr, il fallait que ça se rapporte à la thématique principale, à savoir l'espace atlantique. Et donc, comme je disais, c'est le choix du sujet qui restait libre, bien sûr fondé sur le background de l'auteur. Et donc, une fois que j'ai échangé avec les personnes responsables Atlantic Currents, ils ont donc accepté l'idée de traiter de la géofinance dans l'espace atlantique sud. D'autant plus que c'est une thématique novatrice. Et c'est une thématique qui souffre d'une pauvreté littérature. Alors, j'aborde dans le chapitre que j'ai traité, à savoir la géopolitique de la finance atlantique sud. J'ai traité surtout le cas des banques privées et des fonds souverains. Donc, les fonds souverains relèvent de l'État, les banques relèvent du privé. Et on constate que ces mêmes banques ont permis au Maroc de développer une industrie bancaire qui va au-delà du royaume. C'est-à-dire une industrie bancaire qui a été mise à profit pour le développement, non seulement de la région, de la sous-région, mais de tout un continent. Sachant que les banques marocaines ne se trouvent pas seulement dans la zone francophone, mais maintenant, ils sont aussi dans plus... C'est-à-dire, ils sont partis sous d'autres cieux, à savoir la partie orientale de l'Afrique. Donc, leur contribution se fait en matière sociale, en matière économique, donc le développement socio-économique. Et c'est une façon aussi d'apporter certaines réponses à des problèmes qui conduisent, en quelque sorte, à la radicalisation. Parce que, comme nous le savons, une des causes de la radicalisation, de l'extrémisme, c'est la frustration, le manque d'opportunités économiques. Et bien sûr, le secteur privé, son premier rôle, quand il investit, il va créer des emplois. Et comme nous le savons très bien, les emplois donnent de l'espoir et créent une certaine dynamique économique dans n'importe quelle région.